Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Les amis, aujourd'hui la triste fin d'un énorme royaume et sûrement la fin également du second d'un des plus gros royaumes actuellement sur Rise of Kingdom. Mais avance là les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait. Bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. C'est ultra simple, je vous le dis à toutes les vidéos. C'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Vous ne pouvez pas le rater, vous l'avez aussi à droite sur l'overlay les amis. Allez, commençons immédiatement par cette news tombée cette nuit par mail de royaume. Concernant d'abord le 1860, regardez un petit mail de DarkHassan666. C'est fini pour le 1860. Il explique que la décision a été prise, la décision difficile a été prise de tous se barrer sur d'autres royaumes. Tiens, on envoie un message de Fatih P. Petite dédicace à toi Fatih. Donc on le voit, le 1860, c'est terminé. À présent, ils vont tous migrer sur d'autres royaumes. Ils le disent, contacter DRK, des alliances pour savoir où ils vont aller. Apparemment, à mon avis, c'est logique. Ils vont soit se diviser sur plusieurs royaumes, soit aller sur un seul. Mais tout le monde ne sera pas pris. Ils vont partir juste avec les plus gros guerriers. C'est logique. Alors on va aller voir leur KVK ce que ça a donné. Puisqu'il reste quelques jours encore avant la fin de ce KVK. On va voir celui également du 1365. On va en parler après. Mais donc c'est fini. C'est dommage parce que le 1860, les DN1, si je ne dis pas de bêtises, les DN1 ont des coffres d'alliances niveau 43. Vous imaginez la somme colossale qu'ils font investir pour arriver à des coffres d'alliances niveau 43. Bref, c'est terminé. Cette défaite aura été celle de trop. Je vous le rappelle, le 1860 avait fait vraiment forte impression en battant le 1846 en KVK saison 2. Le 1846 qui était tout jeune et qui venait d'avoir la méga migration de beaucoup de baleines. Et ils se sont fait éclater. Donc là, après, depuis ce KVK, ils étaient bien montés. Et là, c'est la chute du 1860. Allons voir tout de suite leur KVK. Comment ça s'est fini ? Qui occupe la zigourade ? Qui est en terre du roi ? Donc on va tout de suite voir. En tout cas, pour eux, vous vous en doutez, ils ont perdu. Alors pas 1846, 1860. Regardez donc. Ils sont toujours impérium. Ce qui montre que tout de même, il y a des très gros joueurs. 1671 là encore. Mais le 1093 n'est plus impérium. Le 1093 peut donc, tranquillement, dès qu'il va sortir de KVK, accueillir des migrants. Il va être encore plus énorme qu'il ne l'est. Si vous pouvez y aller, rejoignez ce royaume. C'est un royaume de ouf. Ils ont mis en place tout un système pour leur recrutement et leur migration. On en parlera d'ailleurs, migration, dans une vidéo. Cette semaine, 39 jours, 7h53 minutes et 15 secondes. Le 1860 était le favori. Il était en haut à gauche. Regardons ce que ça a donné. Je vous le rappelle, 1860 allié au One V. Les One V se sont battus comme des oufs en terre du roi. Je vous avais dit, le 1093 légèrement favori avant l'ouverture des terres du roi. Et regardez, il n'y a plus personne de l'alliance des 1860. Donc les One V ne sont plus là. Ils se sont fait totalement dégager chez eux. Les One V, c'est fini pour eux. C'est fini. Ils se sont même carrément, pratiquement tous barrés à mon avis. Pourtant, il reste une dizaine de jours de KVK, la grande ziggourate. Alors, je ne sais pas qui a eu la récompense de prise. Je pense que c'est le 93. Au niveau de la coalition qui le tient, c'est le 1671. Très bon royaume, le 1671. Vraiment, je vais vous faire une petite vidéo mise à jour des meilleurs royaumes ou migrés, selon moi, actuellement. Puisqu'il va y avoir pas mal de mouvements. Vous le voyez donc. C'est fini. Le 1093 a gagné. Le 1093 et leurs alliés. Parce que il ne faut pas l'oublier. Ils ne sont pas tout seuls. Avec eux, il y a bien évidemment le 1021. Alors, j'essaye de vous trouver pour qu'on voit les coalitions à combien elles sont descendues du 1093. Regardez, 11,5 milliards, 12,1 milliards, 11,8 milliards et 9 milliards. Les mecs sont à peine à 44 milliards. Alors qu'ils étaient à plus de 60 milliards. Si je ne dis pas de bêtises. Avant le KVK. Donc clairement, tape de ouf. Les mecs se sont suicidés. Mais, mais, ils ont gagné. Le 1093 est de retour en force sur le futur top 5 des 5 plus gros royaumes. Je vous le rappelle, le 1860 était le numéro 1 en puissance avant son KVK. Donc, très gros taf qui a été fait par le 1093. Si vous voulez encore une fois rejoindre le 1093. Il y a un Discord dédié qui a été mis en place avec un bot et tout. Les mecs, c'est vraiment les boss. C'est ultra carré. Et le 1671, alors lui est toujours Imperium. Il n'a pas perdu son statut. Et pourtant, regardez, si vous regardez la puissance de leur coalition, elle est inférieure à celle du 1093. Donc tout, en fait, se joue au top 300 et au nombre de joueurs qui vont être supérieurs à 65 millions. En général, au-dessus de 63, 65 millions, vous êtes Imperium et donc vous êtes bloqué. Vous ne pouvez pas recruter. Voilà pour ce KVK. Victorieux, donc le 1671. Le 1093. Reprenons la liste comme ça. On ne l'oubliera pas. Donc 1093. 1671. Si je ne dis pas de bêtises, le 1021 également. Et je crois que, je crois si je ne dis pas de bêtises. Hop, on y retourne. Non, le 2224 ne fait pas partie des gagnants. Il a été repoussé totalement. Laissez-moi vérifier sur les terres du roi. Il a été repoussé totalement. D'ailleurs, il faut que je me mette sur les terres du roi. Il y a le 24 aussi, le HD24 qui fait partie des alliances victorieuses. Bref, des royaumes qui vont se renforcer. Comme de vous. Non, le 2224. Le 1224 fait... Le 1224 fait également partie des royaumes victorieux puisqu'il est encore dans la place sur les terres du roi. Vraiment, ces royaumes vont être à suivre les amis. On continue avec le deuxième énorme KVK qui touche à sa femme. Et sûrement un deuxième très gros royaume qui va disparaître le 1846. Apparemment, cette nuit, il y a eu une méga embrouille sur le Discord du 1846. C'est ce qui est en train d'être apporté par certains d'entre vous. Et Laguna le roi, grosse grosse embrouille. Et il apparaît que certaines baleines, on me le dit, depuis une semaine, certaines méga baleines. Alors le 1846, on a énormément des baleines. Donc il ne le verra peut-être pas. Mais certains méga royaumes vont, méga joueurs, vont se barrer du 1846. Apparemment, est-ce que le 1846, comme le 1860, va mourir, va disparaître ? Eh bien, c'est possible, je vous le dirai, dès qu'on en sera davantage. Mais pour le moment, il est encore Imperium. Et on va voir ce qui va se passer. En tout cas, sur ce KVK-là, les WIB, le 1846, s'est fait totalement désintégré par les GST. Alors, je vous le rappelle, au début du KVK, je vais vous rappeler exactement ce qu'il se disait. Le 1846, je vous l'ai répété, voulait un 2 contre 6. Ils étaient prêts à éclater tout le monde. C'était le royaume avec le score de kill, les kill points et les dead spawns. Les plus élevés de tous les royaumes de rock. Or, royaumes chinois qui sont des ouf. Donc, de tous les royaumes de rock. Et donc, les mecs voulaient un 2 versus 6. Les GST ont refusé. Donc, ça s'est fini en 4 versus 3 avec un royaume tout seul. Je crois que c'est... Non, c'est pas celui-là. C'est lui qui est tout seul, si je n'ai pas de bêtises. Le royaume en scellant. Je crois que c'était le royaume en... Non, pas en scellant. Le royaume, si, si, en scellant. Je crois que c'est lui qui est tout seul. Bref, en tout cas, les GST ont voulu une confrontation équitable. Ils l'ont eu. Les WIB qui n'avaient pas de combat au début. Et étaient frais pourtant en arrivant sur la zone des terres du roi. Puisqu'ils avaient failleté que dans les zones intermédiaires. En Betafo et en Brookton. Alors, ils avaient quand même pris cher sur l'ouverture des portes de niveau 6. A ce niveau-là. Et bien, les 1846 sont éclatés au troisième sous-sol. Ils ont perdu malheureusement. Et regardez, j'ai un gros fan club là-bas en plus. Donc, j'ai beaucoup d'informations de ce qui se passe. Et la grande ziggourate est occupée par les ESC. Le 56 a actuellement la grande ziggourate. KVK 1 et KVK 2 winner. Et bien là, ils vont pouvoir rajouter KVK, je ne sais pas combien pour eux. Mais au moins KVK 4. Les GST ont eu la prise, je crois, il me semble. Je crois qu'ils ont eu la prise ou ce n'est pas encore. Ou ça va être, ils auront la prise finale. Parce qu'il y a deux chroniques sur la ziggourate. Donc voilà, les GST vont également se renforcer. S'ils arrivent à sortir du statut Imperium. Car pour le moment, les GST sont toujours Imperium. Vous le voyez, 11 milliards, 11 milliards, 11 milliards, 9 milliards. Vous avez vu cette différence. On est autour des 44 milliards, tout comme le 1093. Et pourtant, le 1093 n'est plus Imperium. Hop, regardez. Le 1093 n'est plus Imperium. Alors que le 1365, lui, l'est encore vraiment étonnant. Mais non, c'est vraiment la puissance du top 300. Ça n'indique pas combien il y a de joueurs dans l'Alliance. Ça se joue à pas grand chose à chaque fois. C'est comme ça que les plus gros royaumes pondèrent et permettent à des alliances entières de rentrer sur leur royaume. Il va falloir attendre. Les migrations vont commencer dans 10 jours. Pour aller, même dans 13 jours si je ne dis pas de bêtises. Pour ces deux royaumes, donc dans deux semaines, ils vont accueillir leur méga migration. On va aller voir également le 1960. Alors le 1960, je vais vous en dire un peu plus. On a un gros choc. En bas à droite, le 1960 avec actuellement la plus grosse alliance du jeu. En haut à gauche, on a le 1307, l'un des royaumes les plus puissants du jeu également d'un côté. Donc l'alliance la plus puissante avec les plus gros Pay to Win. De l'autre côté, le royaume, l'un des royaumes du top 3 royaumes, le 1307. À présent, je pense même qu'il est numéro 1. Mais on a aussi le 1302 qui est en haut à droite. Donc les trois royaumes qui sont tout seuls, 1307, 1302, 1960, sont trois royaumes énormes. Et pour une raison que j'ignore, le 1008 est allié au 2021. Le 1008, ça reste quand même un royaume énorme. Je ne comprends pas qu'il ne soit pas tout seul. Il est énorme. On va voir ce que ça va donner sur ce KVK. On a eu l'ouverture des portes de niveau 4 que je vous ai montré. On était sur des zones de combat, mais rien n'était fait. Alors, les 1AVG, vous les connaissez. On fait souvent des paris sur eux en Ligue Osiris. La Ligue va commencer très, très prochainement. Les amis, quand je vous dis très prochainement, je pense que sous 15 jours, on a la nouvelle Ligue qui va commencer trois semaines maximum, vraiment grand, grand max. Pour l'été, on va avoir une Ligue comme tous les ans. Sur la première zone, la Havane, le 1307, n'a pas de combat. Donc, il est détente. Sur la deuxième zone en Zarath, eh bien, oui, il y aurait pu avoir des combats, mais non. Car, regardez, leurs adversaires n'ont même pas... Alors là, c'est ça le truc de ouf, hein. Les mecs n'ont même pas été prendre les portes. Ils sont enfermés à croire qu'ils ne veulent même pas les récompenses. Pourquoi ne prenez-vous pas les portes, les gars ? Regardez, il y a des récompenses à prendre, hein. C'est pas rien. Il y a 1000 gemmes, il y a des points d'honneur de coalition, des points d'honneur de camp, une clé en or, un téléport et 50 accélérateurs de 5 minutes, soit 250 minutes. Ouais, je suis fort en maths. Et de l'autre côté, eh bien, ils sont un tout petit peu sortis. Ils ont juste pris la porte là. C'est tout, les mecs, ils sont enfermés. Ils ont pris la porte, donc ils peuvent sortir là. De l'autre côté, ils ont cru qu'ils allaient avancer, mais non. Ils sont juste en train d'essayer de repousser leurs adversaires. Je sais pas ce qu'ils font, alors pourquoi ils se battent là ? Ça se bat autour d'un flak. On voit une grosse différence quand même, et on se doute qu'on n'est pas sur des combats de ouf. Et on a l'avantage, les BG, le 10-21, le 1008, pardon, pas le 10-21, le 1008. À l'avantage, sur le terrain, je vous l'ai dit, c'est un gros royaume. Ils vont aller là, ils vont poser et après, ils vont dérouler. Ils ont essayé de sortir là, mais très peu probable qu'ils y arrivent et que ça tienne. De l'autre côté, en tout cas, ils essayent. Mais les BG du 1008 sont tout de même, regardons leur coalition, sous tout de même une très, très bonne alliance. Vous l'avez vu, ils sont à peur. Regardez cette coalition, 14,9 milliards, autant dire 15 milliards, 11 milliards et 3 milliards pour la dernière. Mais on a quand même une même alliance qui reste très, très costaud et très solide. Tiens, d'ailleurs, on a leurs conditions de recrutement au 1008. Killpoint, plus de 3 milliards et plus de 15 millions de morts. Ça reste solide. Alors en mort, je rentre. En killpoint, je ne rentre même pas chez les 1008. Donc ça reste des très, très gros fighters. C'est pour ça que le royaume, en s'élant, lui, il n'essaye même pas de sortir le pauvre. Il est enfermé. Je vous l'avais dit, les fights se passeront plus, de manière plus massive sur les prochaines zones. De l'autre côté, en mâcha, parce que le 10-21, le 10, je ne sais pas, il y avait le 1008, est sorti au nord. Mais sur le côté là, eh bien, ce n'est pas tout à fait la même. Regardez, le territoire a été détruit. Il y a une forteresse qui est posée là. La forteresse est celle des CK qui est en train de construire ici. De l'autre côté, ils sont déjà bloqués. Ils sont sortis par la porte du bas. Ça brûlait. Les Riot, les Riot, ils ont fait une belle Ligue Osiris aussi. Eh bien, là, ils se font défoncer par le K236. Sur le sud, c'est plus compliqué pour eux d'avancer. Donc, ils n'auront pas de territoire. Ils vont être enfermés sur cette zone-là. Ça s'annonce de manière quand même plutôt équitable de ce côté-là. Le 1307 est enfermé avec ses alliants en zone Ceylan. En zone Lucerne, eh bien, cette fois, c'est différent. Alors, c'est l'allié du 1307 qui se fait bloquer. Pas en zone Lucerne, en zone Macha. C'est l'allié du 1307 qui se fait bloquer. De l'autre côté, eh bien, ils n'ont pas de combat. Heureusement pour eux, parce qu'ils auraient eu le 1960. Ça a été très, très tendu pour eux de sortir. Regardez le 1960. Regardons leur coalition. Normalement, ils ont une méga alliance. Et après, des alliances nettement plus faibles. 21,8 milliards. Autant dire 22 milliards. 11 milliards. Presque 12 milliards. Et 7 milliards. Ça reste quand même à plus de 40 milliards grâce à l'alliance principale des 960 GT. En Dimbroco, juste au nord. Eh bien, leurs alliés, leurs ennemis n'ont même pas essayé de sortir. Ça, si vous savez pourquoi, expliquez-moi en commentaire. Pourquoi les mecs ne prennent même pas les portes ? Qu'ils ont peur de quoi en prenant les portes ? C'est des portes semi-protégées. Prenez-les. Ça va vous prendre un rallye de deux minutes. Et vous aurez des récompenses pour tout le monde. Peut-être. Peut-être. Ce qui peut être une stratégie, c'est d'attendre d'avoir la coalition la plus large possible. Mais ils ne pourront pas avoir plus large s'ils ne sortent pas. Sauf s'ils sortent au nord et qu'ils arrivent à avoir des bâtiments. Mais là, vous allez voir la situation au nord. Ils ont pris des portes pourtant au nord. Au nord, ils sont enfermés sur cette porte-là. Donc ça, c'est un allié du 1307. Il est enfermé au sud par les 960. Au nord, il est bientôt enfermé par le 1302. Pas encore, mais bientôt. Ça brûle de ce côté-là. Les Song ont bien fait le taf sur cette zone-là. Donc ça brûle. Ils sont bloqués là. Cette porte, ils ne peuvent plus sortir. Ici, les FCN ont fait une petite sortie sur ce côté-là. Est-ce que ça brûle ? Je ne serais pas étonné que ça brûle quelque part. Est-ce que ça brûle ? Oui, ça brûle sur ce côté-là. Alors les FCN, c'est une très grosse alliance aussi. Regardez, ils sont en coalition avec les ACN. 13 milliards, 10 milliards, 8 milliards. Ça reste intéressant. Alors, on est quand même bien en dessous de ce qu'on peut voir sur les 60GT. Mais ça reste tout de même des belles alliances. Des alliances avec des gros fighters sur le 1077. 1077, un bon royaume. Mais il va se renfermer. Donc au final, on aura une situation en faveur des 960GT. Puisque en Leverkusen, ce royaume-là est enfermé. Et c'est un allié du 1307. De l'autre côté, en Ceylan, c'est un allié des 960GT. Mais il sera enfermé aussi. La différence, c'est que les deux royaumes au nord. Donc que ce soit du côté du 1302. Le 1302 a pris le sud. Le 960GT a pris les deux côtés. Mais regardez, le 1302 n'est pas sorti. Et il n'a pas pris la porte non plus en zone Sakaka. Donc c'est très très équilibré. Et tout devrait se jouer entre les ouvertures de porte de niveau 6. Entre le 1960 et le 1307. C'est peut-être l'un des monsters KVK qu'on regarde. Où le début est le plus équilibré possible. Puisque de chaque côté, le gros royaume de soutien est enfermé. D'un côté, ce qui montre qu'il n'a pas suffisamment de puissance. Pour sortir des deux côtés en même temps. Mais quand même, ça me rend ouf cette histoire. De porte qui n'est pas prise. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Est-ce que si les 960GT gagnent ? Alors, de mon point de vue, les 960GT vont gagner. Est-ce que si les 960GT gagnent ? Cela va vouloir dire que les 1AVG et le 1307 vont également connaître une période de drama. Je ne sais pas à ce stade-là. À ce stade du KVK, je dirais non. Parce que ça reste un royaume très solide. Mais jamais de l'avis, je vous aurais dit que le 1360, le 1360, que le 1846 et le 1860 allaient disparaître en cas de défaite. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cet update des méga KVK. Deux se terminent avec la victoire des 1305 et de leurs alliés. Et avec la victoire du 1093 et de leurs alliés. La défaite du 1846 et du 1860 alliés au 1V. C'est fini pour ces royaumes-là. Les 1V sont les seuls qui vont s'en relever dans la défaite pour le moment. On continuera de suivre le 1960 avec des méga ouvertures à venir d'ici 10 jours. Si cette vidéo vous a plu, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout, ça me fait vraiment très plaisir. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur ROK. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada